Cinéma, cinéma de papa, cinéma, cinéma de papa Michel Quintin, qui s'appelle l'histoire du cinéma et en l'ouvrant, j'ai vu tout de suite, c'est toi qui a écrit les textes et c'est Gary qui fait les dessins, mais j'ai vu que vous étiez des passionnés. Comment est venue l'idée d'écrire cette BD documentaire, en fait? En fait, moi j'enseigne le cinéma depuis maintenant 23 ans au cégep de Saint-Jérôme et je suis un peu toujours à la recherche de nouveaux moyens pour intéresser mes élèves au cinéma, surtout au début parce qu'enseigner à des élèves de 17-18 ans des films de plus de 100 ans, en noir et blanc, muet, ce n'est pas toujours évident. Et comme le média de la bande dessinée est près d'eux, qu'ils apprécient la bande dessinée, il y a 7 ans maintenant, j'ai eu l'idée, mais pourquoi pas utiliser la bande dessinée pour raconter cette histoire-là et peut-être les intéresser à aller plus loin par la suite. Ah ben, c'est excellent. C'est un médium qui doit être, en tout cas, il m'a l'air très efficace. Les dessins, parle-moi un peu des dessins. Comment ça s'est fait, le lien avec Gary, tout ça? Eh bien, en fait, une fois que j'ai écrit le premier scénario, j'ai posté une annonce sur Facebook à la recherche d'un dessinateur et parmi les gens qui se sont manifestés, il y avait Gary que j'ai rencontré pour la première fois. C'est un étranger pour moi à ce moment-là. On s'est vite rendu compte qu'on avait des atomes crochus. Il n'avait jamais été publié. C'est sa première publication et ça m'a renversé parce que ses dessins sont extraordinaires. Et donc, comme ça, on s'est liés d'amitié et maintenant, on est sur une belle lancée dans cette série-là. En tout cas, il a bien su. Il y a des moments spéciaux. On explique vraiment tous les balbutiements de la naissance du 7e art. Et en particulier, il a bien réussi l'entrée en gare de la Ciotat avec les Frères Lumière, etc. Le monde était épeuré de voir un train qui arrivait à ce grand écran. Ça, il a su bien le représenter. Et c'est comme ça pour plusieurs occasions. Quand est venu le temps de choisir les différentes façons, les différents inventeurs aussi, Est-ce que ça a été compliqué, au niveau historique, d'aller chercher ces référents-là? Il y a deux choses là-dedans. C'est que c'est un gros défi pour Martin, une série comme celle-là, pour Gary, pardon. Oui, c'est son vrai. Parce qu'évidemment, on parle de personnages historiques. Donc, il faut que les voitures, les immeubles, les costumes, les décors et même les personnes, on ne peut pas dessiner Thomas Edison n'importe comment, il doit ressembler à Thomas Edison, tout en respectant un peu l'esthétique de la bande dessinée. Fait que oui, outre le scénario, il y avait une grosse recherche d'images, de références, d'époques qui a été faite pour permettre à Gary de bien illustrer ces moments-là qui sont historiques. La bande dessinée, ce qu'elle raconte est vrai. Alors, il faut être fidèle à la réalité. Puis ceux qui sont moins férus aussi de l'histoire du cinéma vont en apprendre beaucoup, mais vont avoir quand même des points de repère, des Charlie Chaplin, des Buster Keaton, entre autres. Oui, en fait, le prochain volume, c'est celui-là, c'est sur la comédie muette américaine, donc ceux que vous avez nommés, mais Harold Lloyd aussi. Oui, évidemment. Le volume 3 qui est déjà écrit sera sur la naissance de l'horreur, notamment dans l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. On va parler de Fritz Lang, de nos sphères là-dessus, et comme ça, on va continuer de volume en volume et on va se rendre jusqu'à notre époque. Donc, on va raconter vraiment toute l'histoire du cinéma éventuellement. Bon, la suite, c'est que je m'inscris à ton cours, finalement. Ou que tu achètes les autres bandes dessinées. Oui, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est déjà vendu. Les éditions Michel Quintin ont bien visé, évidemment, parce qu'il y a un côté très éducatif là-dedans. L'histoire est intéressante parce qu'on embarque dans la peau de deux jeunes aussi. Oui, ce sont mes narrateurs. J'avais un problème, justement, en écrivant le scénario la première fois. C'est qu'il y a des commentaires importants à faire sur ces films-là, mais pour les faire, il faut être d'aujourd'hui. Il faut être à l'époque actuelle. Alors, l'histoire, elle est racontée à travers les yeux de deux personnages qui sont les seuls personnages vraiment récurrents dans toute la série. Et ce sont eux qui nous racontent l'histoire du cinéma et qui me permettent de faire un commentaire sur, par exemple, l'influence ou l'importance d'un certain film ou d'un certain personnage dans l'histoire. Wow! En tout cas, c'est vraiment très bien conçu. Les images sont très belles. Les couleurs sont bien choisies grâce, effectivement, à Gary, alias Martin Garrier. Et puis, lui, est-ce qu'il avait une passion? Tu ne m'en as pas parlé, mais est-ce qu'il avait déjà une passion pour le cinéma aussi ou ça a été pour lui aussi une découverte? Bien, ça, je l'ai découvert quand on s'est rencontrés. En fait, il a une certaine passion pour le cinéma. Il aime beaucoup le cinéma. Pas nécessairement au point de connaître toute l'histoire des débuts du cinéma. Alors, il en a appris en cours de route, mais je ne l'aurais pas choisi comme collaborateur s'il n'y avait pas déjà, au départ, cette espèce de flamme, cet intérêt pour le cinéma. Et comme nous avons le même âge, on a beaucoup de références similaires. Alors, on travaille très, très bien ensemble. En tout cas, il y a comme sous-titre l'image en mouvement, puis on sent que tu maîtrises ton sujet. D'ailleurs, tu es chroniqueur, radio, cinéma, dans plusieurs radios, entre autres. Et tu me dis qu'il y a des prochains volumes qui vont sortir. On va être à l'affût de ça. On espère, bien sûr, les recevoir, clin d'œil ici, aux relations de presse de Michel Quintin. Mais est-ce qu'un jour, tu vas arriver avec l'histoire du cinéma au Québec? Je ne sais pas, moi, les Pierre Perrault et autres de ce genre. Oui, c'est évident que c'est dans les plans. Il y a un volume aussi qui va traiter presque uniquement du documentaire. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, le Québec ne peut pas faire autrement que d'être mentionné. Et oui, on va même, à l'échelle internationale, parler du cinéma français, la Nouvelle Vague, de l'Italie. On va vraiment ratisser large en termes historiques, mais il faut être patient parce qu'il y en a beaucoup à raconter dans l'histoire du cinéma. C'est évident. C'est fantastique. Alors, très beau cadeau de Noël, d'ailleurs, à faire, si vous voulez, parce que ça touche tout le monde. Le cinéma, c'est nous aussi, quelque part. Et tout ce qui va manquer avec ça, c'est peut-être un popcorn. Évidemment. Puis les salles de cinéma aujourd'hui qui, dans certains cas, entre autres dans la région de Montréal, tu le disais avant l'entrevue, sont pour la plupart fermées. Et nous, on est chanceux aux îles. On a encore cette ouverture-là. Profitons de ce grand écran pour découvrir le reste du monde. Merci beaucoup, Philippe Lemieux. Parce que tes ans, je suis en deuil, moi, de mes salles de cinéma. Oui. Bien, viens-t'en, aux îles. On a de la place. Je n'ai pas le droit. Ah, zut! Il faudrait que tu sois confiné. Oui, c'est ça. On va avoir une pensée pour toi, alors, ce soir. Merci bien. Merci beaucoup, Philippe Lemieux. Bonne journée. Bye-bye.